... Allons, attends, est-ce qu'on a lancé l'enregistrement ? Je ne sais pas. Il faut aller voir ça. Salut à tous et à toutes, vous êtes bien sur les ondes de Radio Carpo ? Salut Lise. Salut Lise. Aurélio Diabonda va nous rejoindre. Peut-être aussi une créature mystérieuse qui va s'asseoir de côté de nous. Depuis 5-6 ans, on propose à la Carpoésie un festival de poésie contemporaine qui s'appelle La Poésie, c'est le pied. Et cette année, on a eu envie de proposer une carte blanche à Aurélio Diabonda. Salut Aurélio. Salut Yann. Avec une édition un peu spéciale puisqu'elle se déroule en deux parties. à 19h30, une carte blanche au comité Collision, qui est partenaire de la Carpoésie depuis de nombreuses années. Et à 21h, donc la programmation d'Aurélio. Alors, ce soir, Louise, qui accueille-t-on ? Alors, ce soir, on accueille Annabelle Vérague, qui va nous faire une performance, je pense, pour le moment originale, et une lecture, voilà. Une lecture concert. Une lecture concert, tout à fait. Deux. Anathoth. Anathoth. Et Carmela. Akuyo. Akuyo. Et Isabelle Saras. Cue d'Algita. Algita. Et Annabelle Vérague reviendra après nous, nous faire une lecture. Oui, c'est ça. Alors, Aurélio, pourquoi avoir choisi d'inviter Annabelle Vérague pour cette édition de Jusqu'Illano ? Juste la beauté de ses cheveux, d'ailleurs, son sourire. Et par transmission de pensée à la première réunion, Louise m'a bien fait sentir que ça manquait de filles et de jeunesse. de bien croire. C'est comme quand j'ai eu mon premier fils, j'avais une liste de prénoms de filles très 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 long et très peu de garçons. Là, c'était l'inverse. Ma première liste, il y avait beaucoup de garçons. Je me suis dit qu'il faut que je trouve des filles absolument et puis si possible, jeunes, en tout cas, plus jeunes que moi. Donc, c'est pas difficile. Et donc, j'ai regardé beaucoup de choses sur Internet parce que la poétie, finalement, c'est pas trop mon truc. C'est un moment que ça m'intéressait plus beaucoup. Et j'ai vu, j'ai regardé des filles et malheureusement, je dois dire que souvent, c'était toujours un peu pareil. Et là, au bout de deux minutes où j'ai vu Annabelle, c'était je crois sur la maison de la poésie de Nantes, il y a des vidéos. Et tout de suite, j'ai été charmé. Et souvent, les poètes sont très sérieux. Moi, le premier, d'ailleurs. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait de l'humour, qu'il y avait une familiarité, une voix. Et puis, c'est cheveux. Moi, c'est que je l'ai pas assez. Alors, Annabelle Vérac à la carte poésie, on ne l'avait jamais reçu. Mais on avait entendu ce texte à travers le travail du Détachement international du Moïse Tococo, qui était venu de nombreuses fois faire notamment ses lectures électroniques et des textes qu'ils avaient commandés à Annabelle. Sur ce, on vous laisse la parole, Annabelle ? Vous n'avez pas de questions ? On vous écoute. D'accord. Et ensuite, quelque chose que je n'ai pas dit, c'est qu'Annabelle fait beaucoup, beaucoup de choses. Elle dessine, elle peint. Voilà, tu pourrais peut-être commencer par là, non ? Tu es poète ? Pas pour dessiner, non. Non, j'y dis à ce pas. Oui, enfin, oui, 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 je suis poète. Pardon, c'était la question ? Oui, oui, oui. Ça, c'était la première. Ah, d'accord. Merci. On vous laisse la parole, Annabelle. Sous-titrage ST' 501. Le poème est muet, mais il peut se faire comprendre. Il passe à travers les corps et prend possession des gens. Attention, le poème arrive. Je m'occupe du poème, je le rassure. Non, il n'a pas la méningite, ce n'est pas l'appendicite non plus. Je lui donne un cachet et hop, c'est reparti. Le poème n'est pas tatoué, il n'a pas de bague d'identification, de code barre de produit, de numéro de suivi d'adresse de téléphone portable d'email. Tu peux l'oublier sur le bord de la route sans souci, personne ne viendra sonner chez toi pour te le rapporter. Le poème cache des clés dans le congélateur, le poème zone. Le poème fabrique ses propres chaussures avec les pneus qui jonchent la rue des garagistes. Il a bien essayé d'en vendre sur le marché, mais ça ne fait pas l'unanimité, parce qu'il faudrait encore qu'il règle le problème de courbure de la semelle. À ses pieds, le poème trouve cela très agréable, une sorte de massage du talon et de la pointe, mais visuellement ce n'est pas évident, c'est-à-dire posé sur l'étal, on dirait de vieilles bananes. Le poème donne son sang tous les mois et se prend à rêver qu'il nourrit des vampires. J'aime me cacher où on ne peut pas me trouver. Si le poème était une table basse, je me glisserais sous lui. Le poème tape à ta porte en sifflotant au clair de la lune. Le poème documente l'état du monde. Le poème cherche à reproduire le bruit d'une craie sur un tableau avec ses dents. Le poème est un ancien gourou reconverti en vendeur de fruits et légumes. Je danse une bourrée à deux temps avec le poème. Le poème se porte bien, même s'il se nourrit exclusivement de pain. Le poème porte en permanence un casque de chantier. On n'est jamais trop prudent. Le poème est soudain. Le poème est un antidépresseur aux innombrables effets secondaires aléatoires. On s'évertit néanmoins à les rapporter et à les répertorier par ordre de fréquence et de dangerosité. Mais ça ne sert que les maniaques du classement, les imprimeurs de notices pharmaceutiques et les hypochondriacs. Le poème danse dans les fils au supermarché. Le poème s'essuie les mains sur ton pantalon blanc. Dans son bain, le poème prend le savon ramolli en forme de cœur entre ses deux mains. Il l'écrase avec délectation et un petit morceau de savon ressort de la masse comme un pouce levé. Ou peut-être un vin d'honneur. Le poème a un doute. Il repose le savon, l'écrase dans la coquille Saint-Jacques qui lui sert de support, le caresse, et se prend d'empathie pour les monusques. Il se met à pleurer. C'est décidé, il n'en mangera plus jamais. Je vis en colocation avec le poème. Le poème croise toujours en réponse aux appels des corvidés. Le poème est un respirateur qui met des paillettes dans ta poussière pour faire briller ta poubelle et que tu regardes dedans, soulevant les emballages à la recherche de ton phare à paupières scintillant, pris en route. Le poème a tout prévu. Il est maquillé. Le poème a le spleen, mais il n'ose pas en parler, de peur d'avoir droit à des blagues sur Baudelaire. Le poème te réveille en jouant des maracas do it yourself. Bref, tu comprends enfin où sont passés les checkers et pourquoi le niveau du riz a diminué si vite. Le poème bout 2. Je rencontre le poème. Le poème est un chapeau magnifique, trop petit pour que tu puisses le mettre. Alors tu l'accroches chez toi et chaque personne qui le voit laissé, désirant plus que tout le porter, mais il est toujours trop petit. Et mon, ton nouveau rôle de gardien du poème, tu prends soin de refuser la venue d'enfant dans ton appartement. Le poème est fini ruiné, c'est la banqueroute du poème. Dans les rayons, il n'y a plus de papier. Le poème est soudain. Le poème sort le livre de coloriage anti-stress qu'on lui a offert à Noël et gribouille dans les marges. Souvent, le poème regrette sa période misanthrope, mais il est trop tard pour ça. Le poème tient un cahier des disputes. Dessus, il y a une liste. Dispute de la cuisson du pop-corn, dispute de l'achat du pécu parfumé, dispute du lait laissé dehors, dispute des chaussettes sables sur la table, dispute du dentifrice do it yourself. Le poème n'aime pas la langue de bois. Il possède un pistolet laser désintégrateur de RH qu'il a hâte d'essayer lors de la prochaine réunion du personnel. Le poème plonge dans l'eau dès qu'il peut. Tel un chien fou, il bat des bras et de la queue cinq minutes en avalant des gorgées saumâtres, puis ressort péniblement et s'ébroue sur toi. Le poème va avoir sa psy et fait un rêve éveillé. Il y a une espèce de chien géant qui ressemble un peu à une pyramide, comme au sphinx, plutôt, mais en version gros chien, avec des grandes oreilles pointues, très poilues. Peut-être que c'est un, j'allais dire, un berger allemand, mais en fait, c'est un de ceux qui sont dans la montagne et qui ont souvent des tonneaux d'alcool à la gorge accrochés autour du cou, je ne sais plus comment ils s'appellent. Et du coup, ce chien, il est à la fois très très grand comme un bâtiment, et il est à la fois petit, et il vient contre moi, il vient marcher à côté de moi, je m'en vais, et en fait, c'est comme si le grand chien restait là, restait le bâtiment, et que le petit chien se détachait du bâtiment pour venir avec moi, que son espace, son essence restait, marchait avec moi, et il a effectivement un petit tonneau autour du cou, et on se déplace, on tourne le dos au chien géant, on marche sur des cailloux, des graviers, ça crisse, et le chien a malopathe, je le sais, du coup, il s'éloigne du chemin, il va dans l'herbe à côté du chemin, j'ai envie de marcher dans l'herbe moi aussi, mais je n'ai pas envie d'écraser l'herbe, alors je continue à marcher dans les graviers, même si je n'aime pas trop ça non plus, je me dis que j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de l'héter partout, et le chien fait des traces, parce que maintenant, il n'est plus seulement de l'herbe, parce que maintenant, ce sont des grands blés, de grands champs de blés qu'il y a à côté, je ne vois plus vraiment le chien, je vois les épris qui se couchent sur mon passage, les appels comme des ondulations parallèles, à moi qui marche, je suis toujours sur le chemin en ligne droite, tandis que les champs ondulent avec du blé vert et jaune qui se couchent, je m'entends le chien aboyer, et je lui réponds, j'avoue à moi aussi, il faut qu'il sache que je suis toujours là, et il commence à s'éloigner plus loin encore dans le champ, et à faire de très longues tailles, comme les tracés sismiques, ou les mouvements du cœur, ou sa bouche, comme ça, sinusité d'un moment, et je l'ai toujours tout droit, je regarde les énormes vagues qu'il fait, je regarde en arrière, et je vois que les blés remontent derrière lui, et on voit quand même la trace de son passage, et je regarde le seul, mais on ne voit pas la trace de mon passage, je recule comme ça, c'est-à-dire, je marche, mais en reculant, et je tombe en arrière, et je reste comme ça, par terre, je regarde, je regarde le ciel, le chien, le chien revient vers moi, je peux le caresser, je lui dis que ça va, et pourtant j'ai l'impression d'avoir le cou bloqué, mais ça va parce que je regarde le ciel, et quand on regarde le ciel, on a l'impression qu'il n'y a que ça, et ça va, on ne peut regarder que ça, on oublie, on peut oublier la terre en dessous, on peut oublier tout, et je rentre en restant sur le sol, mais la tête vers le ciel, j'avance, comme si j'avais des espèces de bras en plus, comme si je rentais en planche ou en table, de manière très bizarre, comme une espèce d'insecte, et le chien tombe du autour de moi, parce qu'il a l'air joyeux, que je fasse ça, enfin bref, le poème a fait un réveil, le poème mort, le poème accroche des épées assez volées pour impressionner les badeaux, le poème emménage dans son nouvel appartement, il repeint le sol à la gouache, pour qu'il soit en mouvement, les couleurs se mélangeant et disparaissant au fil du temps, quand on marche dessus, sauf dans les coins et sous les meubles, dorénavant, il appelle le sol la démocratie, ainsi, le poème balaie la démocratie, enlève ses chaussures pour ne pas salir la démocratie, etc. Fier de sa trouvaille, il ne s'est jamais si bien occupé de son plancher. Le poème fantasme sur les lobes, rien ne l'excite plus que de voir quelqu'un mettre ses cheveux derrière ses oreilles. Le poème a été conditionné par des années d'exercice pavloviens auprès de sa nounou, fan de gymnastique. Quand il entend frapper dans les mains, le poème effectue automatiquement un double salto arrière. Il essaie donc toujours de sortir d'une salle avant les applaudissements, à moins d'avoir beaucoup aimé le spectacle et qu'il n'y ait personne sur la rangée de sièges derrière lui. Le poème dresse l'inventaire de toutes ses angoisses et c'est une très grande liste. Il s'enferme dans sa chambre pendant 24 heures pour l'écrire. Le poème ensuite la brûle feuille par feuille, les cendres bolettes, des morceaux de papier carbonisé tiennent encore par endroits grâce à l'encre des mots, mais au contact de la démocratie, il se désagrège. Le poème sort de sa chambre. Dans une autre vie, le poème a été chanteur d'opéra, mais il a perdu sa voix suite à un pari idiot avec une dénommée Ursula. Le poème voulait faire de la politique plus tard, mais sa maîtresse pensait qu'il était trop franc pour ça. Elle l'avait pourtant entraîné à sourire ou à avoir l'air préoccupé selon les circonstances et n'oubliait jamais de lui donner des bons points au cas où. Je suis perdue dans le poème. Le poème a envoyé tous ses petits amis voir la petite. Le poème fait du ski acrobatique. Il apprécie particulièrement le ballet à ski, même s'il a plus de prédispositions pour le ski à bosse. Le poème, bien décidé à être littéral, prend la canne à pêche et, avec moult précautions, mort à l'hameçon. Le poème peint l'herbe en rouge. Le poème se brosse beaucoup trop les dents. À force, il a les gencives irritées, mais il préfère blâmer la présence de Christio de Soud dans ton dentifrice fait maison. Soi-disant, c'est ce qu'on utilise pour déboucher les chiottes. Qu'il s'en fabrique un lui-même, tu penses ? Le poème photographie le serveur pendant que celui-ci pose la bouche en cul de poule comme dans une pub pour de l'eau gazeuse. S'appétit, s'appétit, l'encourage le poème. Le poème écrit des lettres de rupture et ne les envoie pas. Les innombrables surnoms du poème, tels que l'aventurière, suprême, le barbe d'heure à la douce fourrure ou encore le poulpe rigide, viennent spontanément aux êtres qui le côtoient. Les oiseaux ont un comportement particulièrement étrange à son approche, mêlant danse et chant et même les chiens aboient d'une façon nouvelle en sa présence. Seuls les chiens restent de marbre devant le poème. Le poème se trompe souvent au moment de se grosser les dents. Une fois, il a même utilisé le liquide vaisselle à la place du dentifrice. Profitant de toutes les occasions pour déconstruire son image sociale, il avait alors posé pour une série de photos d'identité intitulée « J'ai la rage ». Le poème emprisonne les souhaits. J'aime me coiffer avec le poème. Le poème est invité à une fête costumée. Il se déguise en table de pique-nique. Ses amis ont eu la même idée sauf Andy qui, prévenu trop tard, n'a pu que s'accoutrer en salière. Une fois, tout le monde est arrivé. Il bat la table. Le poème fait des squats. Je fais du yoga avec le poème. Le poème te séduit sans que tu t'en rendes compte. À un moment, c'est fait. Tu ne sais pas comment et il est trop tard. Le poème est au RSA. Le poème est un chat ventru qui attend patiemment que tu te lèves pour grimper sur ton siège préféré et s'y lever l'air d'avoir toujours été. Le poème t'hypnotise. Flippé à l'idée d'entendre ce que tu pourrais dire, il te déshypnotise immédiatement et te fait jurer de l'empêcher de recommencer. Dynamique, intrépide et sauvage, le poème s'apprête à revenir dans le monde du travail. Applaudissements 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 Applaudissements